Oui, je suis Marianne Bruneau, habitante à Montrouge depuis plus de 15 ans. C'est là maintenant que grandissent mes deux enfants. J'aime beaucoup cette ville, c'est vraiment une ville très attachante, pour plein de raisons. Et c'est justement pour ça que j'ai envie qu'elle soit encore mieux. Et les budgets participatifs, c'est vraiment une belle opportunité pour cela. Alors mon projet, ce serait de végétaliser les toits de Montrouge. Ce projet, c'est vraiment une solution pour purifier, rafraîchir l'air. Quand on commence à regarder la vue satellite de Montrouge, on voit tout le potentiel qui s'offre à nous. A commencer par les établissements publics, je pense à la médiathèque, au centre administratif, et tout particulièrement aussi les établissements scolaires. Dans un second temps, j'avais imaginé un grand sommet autour de cette thématique des toits végétalisés, où la mairie pourrait rassembler toutes les copropriétés de la ville avec un ensemble d'experts du métier, pour vraiment sensibiliser et accompagner ces personnes, pour justement réfléchir à leur tour, à comment végétaliser leurs toits. On est une ville très dense, très minérale, avec une artificialisation des sols. Et cette solution, ça viendrait vraiment purifier l'air, parce qu'on sait que la végétation capte les particules polluantes qui circulent dans l'air. Donc au-delà de l'assainissement, il y a un vrai rafraîchissement de l'air qui peut être obtenu. Un autre effet aussi, auquel on ne pense pas forcément, c'est l'absorption des eaux pluviales. La végétation capte cette eau, et ça évite des débordements au sol quand l'eau redescend au niveau des rues. C'est vrai que végétaliser les toits, ça permet de recréer une vraie biodiversité en ville, dans ces grandes villes qui en manquent terriblement. Et puis le dernier bienfait, qui pour moi est très important, c'est le sentiment de bien-être. Parce qu'on sait que de contempler la nature, d'être entouré de la nature au quotidien, c'est un effet vraiment très positif sur la santé.